Konnichiwa ! Bonjour ! Bonjour à tous, c'est GG ! Bon bah tout compte fait, histoire sur histoire parce qu'à la fin on devait faire le café et on devait aller à... on devait faire le café et faire ici le Nasata Park, et puis comme on a trouvé le temple, un temple dédié à Taoswan, avec un autre Taoswan, vous verrez ça dans la vidéo de la semaine dernière, sur le moment les Taoswan ils ont un truc au milieu comme ça, donc en mode protection. Là on a trouvé un autre, en fait un autre temple où là il a, il tient sur sa droite en fait son arme, puisqu'il est en mode attaque. Donc c'est pas en mode, enfin il est prêt à attaquer ce qu'il faut. Donc bah voilà donc on va aller à Nasata Park, là vous êtes en train de voir donc on va se faire une petite pause, comme toujours aux toilettes avant tout, et après on va aller à Nasata Park, apparemment donc c'est un parc qui est payant, mais alors je ne me demandais pas ce qu'il y a dedans, alors là j'ai vu qu'il y avait des jolies photos et que c'était un parc et tout, et que c'était encore plus beau la nuit. C'est pas un truc ? Il y a 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 un truc ? Moi je suis allé au travail, mais tout, mais elle elle est... et puis avant surtout que tout à l'heure Nasata Park Nasata Park Nasata Like Festival pendant il y a festival des lumières, la nuit et tout c'est très chaudou c'est joli endroit et tout encore une fois, en boudin parce qu'on ne peut pas, on peut pas ne pas en avoir puis voilà je crois que c'est payant c'est 200 ou 3, alors pas de caméra ah oui caméra, ok, ah c'est ça caméra, silicam c'est bon ça, faune c'est bon lumière ça va, lumière, 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 lumière ça va, mais pas de trépied led je sais pas apparemment les caméras ça va voilà, c'est un endroit très très joli on va faire équipé de nos bracelets magiques ils sont pas magiques du tout alors, c'est 350 baht la journée si tu viens jusqu'au soir jusqu'à 22h ou 300 baht si tu viens après 18h parce qu'après 18h en fait ils passent en mode nuit et c'est que 300 baht mais bon là il nous restait une demi-heure à attendre pour 50 baht 50 baht ça fait 1,50€ oui pour la Thaïlande c'est un mois de salaire non, oui c'est bien après voilà on n'est pas oh si tu regarde on va quand même rentrer pour voir un petit peu ce qui se passe parce que c'est pareil plutôt intéressant et mine de rien je repasse là c'est presque 6h ils peuvent presque me rembourser mes 50 baht voilà, en fait j'ai 5 batteries je crois que j'en avais racheté 4 plus celle d'origine alors l'autre d'origine a marqué Sony mais on s'en fout donc j'aurais déjà cramé une batterie ce matin c'est à force d'aller dans la montagne et tout voilà, donc là celle-là elle est en train d'utiliser mais elle est plus qu'à 70% la voiture est bien fermée de toute façon ça ne prend rien et voilà donc comme ça il me restera 3 batteries pour être sûr que voilà, qu'il y a des trucs intéressants j'aimerais pas être en plein milieu le soir donc là on repasse on a le passe pour la journée ce qui nous a expliqué que on peut faire toute la journée que le truc et comme ça on va reprendre le soleil le ciel commence à tomber le soleil commence à descendre et ça va être un peu plus choli d'aller voir toutes ces lumières on va essayer de retrouver Cathy évidemment la boutique à jouets voilà on va repasser par là regardez comme elles sont belles ailes les princesses on repasse thank you en même temps ah mais la sortie c'est là c'est d'accord ok donc la sortie c'est là on verra ça donc là on repasse encore une fois en français on va essayer de retrouver Cathy c'est vrai que dès qu'il va faire un peu nuit je pense pas que comme il a beaucoup ils ont dit en fait le là le parc est pas immense et puis bah une fois que tu as fait tu as fait une folle tour la journée si tu vois pas toi les petites lucioles qui bougent et tout là-bas je comprends que ça doit pas être fou c'est joli mais la nuit ça prend une autre dimension ok il y en a vraiment c'est pas marché tout doucement il y a vraiment tout le long et tout puis c'est vrai que bah alors on est vraiment dans la jungle la ratchaburi c'est un truc de ouf allez on va jusqu'à là-bas là j'ai l'impression qu'on voit Cathy on voit Cathy qui dépasse je dirais pas ce qui dépasse je vais vous laisserai votre imagination et puis on va continuer cette visite du parc incroyable bien sûr bon c'est vraiment intéressant encore une fois ici là vraiment voilà c'est cet effet de miroir voyez qui fait que si on se met à cette hauteur là ici mais qu'on coupe un peu là comme il ya l'effet où ici on se met un peu comme ça voilà on met comme ça et qu'on voit pas le miroir du haut il ya vraiment un effet de miroir évidemment très joli très joli avec les petites éclairages et tout le parc a l'air très sympathique c'est bien ça va nous occuper la journée c'est marrant enfin c'est marrant c'est un peu toujours comme ça en thaïlande ça mixe toujours un peu le la culture toi de la thaïlande avec les anges c'est comme ça toujours un peu dans la fantaisie mais on est avec ta hausse ou en c'est vraiment l'historique et cet éclairage ou alors c'est vrai que là il fait encore un peu jour dès qu'il va faire nuit ça va être beaucoup plus sympathique il y a une caméra pour un petit effet bleu et ça pourrait être plutôt joli incroyable à la nuit ça va être joli pas bon il ya 20 pour l'anglais là bas il ya une espèce de panneau c'est à boire il ya 20 il ya 20 points regardez j'ai vu à mon avis 3 donc il ne reste pas beaucoup mais on a vu tout à l'heure l'entrée c'est comme gladiateur mais à l'envers c'est de l'arrêt puis voilà ça va être plutôt sympa c'est marrant tous ces petites led on arrive sur un autre notre action c'est les toilettes évidemment il a beaucoup c'est le troisième que je vois on avait dehors et là on arrive à un autre je fais une petite pause on s'est arrêté avec katie et en fait on a trouvé des dames qui vendent des c'est fait à la main et avec je sais pas si elle est dessinée à la main où elles font de la surimpression et tout mais voilà donc elles sont là depuis un an et elles vendent ça et tout donc c'est intéressant c'est ce côté un peu ce qu'on aurait peut-être pas en europe ça veut dire que c'est certes un parc payant mais c'est des gens c'est des artisans sont là pour vendre leurs produits dans le parc donc c'est quand même plutôt plutôt sympathique et ça fait plaisir parce que là quelque part elle ça fait un an qu'elle est là là son petit business et elle vend dans le parc alors alors c'est tellement payé trop d'avancé mais elle peut vendre ses produits dans un parc où il ya des touristes et tout j'aime bien le concept et là on est sur la partie de bouddha donc on ira voir les trois vies de bouddha la bouddha enfin Cathy elle a envie de nous l'aider ok Cathy ? qu'est-ce qu'il y a ? elle a montré celui-ci c'est très intéressant c'est de l'œuf de l'œuf elle a dessiné ? c'est celui-ci comme un œuf c'est de l'œuf de l'œuf et celui-ci est de l'œuf de Mahokani c'est-ce qu'il y a une couleur c'est-ce qu'il y a un œuf de la nature de l'eau c'est-ce qu'on est-ce qu'un de l'œuf c'est à-ce qu'un de l'œuf un œuf un œuf de l'œuf c'est vraiment vraiment cheap wow c'est avant d'éronique heresa elle me dit c'est-ce qu'un d'un pote si je surroundis ici ou si je veux conserver ok je suis peut-être merci beaucoup C'est une bonne batterie, on ne pouvait plus. En fait, l'autonomie n'est pas full, ces petites batteries. Je pense qu'en générique... C'est intéressant, c'est de la vraie surimpression de feuilles. Après, des vraies feuilles à les mettre dessus, puis après, c'est la surpression et le colorant est naturel. Ce qui paraît plutôt intéressant. Et là, on va aller voir la première vie de Bouddha. Ici, Cathy est en train d'acheter. Je suis en train de manger ou d'acheter à boire. On va acheter de l'eau. On va aller voir cette première partie. Oh, il est beau celui-là. Il y en a un autre là-bas. Et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, là-bas. Allez, on va aller voir l'art et tout. Oh, elle habillée en très traditionnelle. Ici, c'est bien. On a de la figuration. Très jolie, cette partie-là. On va attendre un peu... Ah oui, d'accord. Il se filme et tout. Ok. Très bien. On va appuyer sur le bouton. On va appuyer sur le bouton. On va attendre Cathy, puis on va demander ce qu'elle en pense de cette partie-là. Et après, il y en a une autre juste ici. Oh, c'est très 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 joli. Voilà. Allez, on va faire la partie anglais. Et c'est pour ça que vous devez aussi regarder la vidéo en anglais. Parce que du coup, Cathy, elle apporte des informations que je ne suis pas capable de vous donner, notamment le lotus, la signification du lotus, comme ça, avec le Bouddha et tout. Le point de vue est juste incroyable. Alors, c'est clair que plus le soir va tomber, plus ça va être joli. Donc, c'est pour ça que je pense que ça méritera peut-être deux tours. Mais c'est très 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 intéressant. Et voilà. Je serais content. C'est un très joli parc. Je suis content de vous faire partager ça. Je pense que c'est vraiment pas commun. Tous ces éclairages et tout. Regardez un petit peu. Oui, dans chaque lotus. Comme ça, il y a des petites LED. Ça doit être un moment d'ailleurs une LED avec de la fibre de carbone. La fibre optique. C'est très joli. La nuit, ça va être incroyable. Il y avait le spectacle et tout. Alors, le problème, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il y avait un Bouddha. Mais en fait, ils ont fait des éclairages laser qui faisaient le Disney les yeux et tout. C'était incroyable. Mais bon, après, on n'a pas pu filmer. Je vais pas refaire une séance juste pour filmer. Mais il faudra venir ici. Là, on est sur un autre Bouddha. Et en fait, Cathy nous expliquait en anglais qu'en fait, il y a eu plusieurs Bouddhas. Mais Bouddha s'est succédé en fonction des âges. Et il a plusieurs représentations en fonction du moment où il était. Et contrairement à Jésus, Jésus n'a resté qu'une fois. Bouddha, apparemment, beaucoup plus. Normalement, je crois que c'est le 27. Quelque chose comme ça. Et donc là, c'est une des positions de... Enfin, la position est toujours la même, mais une des faces qu'avait Bouddha pendant une de ses réincarnations. Parce que oui, en Thaïlande, la réincarnation est... Même si, en théorie, on n'est que des êtres incarnés. Et que ça marche plusieurs fois. Encore une fois, ça dépend encore une fois des religions. C'est très très joli. Vraiment. Après, je pense que plus le soir va tomber, plus j'aurai du mal à filmer. Mais plus ça sera joli. Bon, on vient de finir une partie... En fait, c'est dans une grotte qui est à propos d'un... Encore une fois, une histoire de la Thaïlande. Ou... C'est un meurtrier. C'est un rencontre de Bouddha. Et donc, du coup, il lui manque. Et voilà. En fait, c'est tout en anglais. Il faut filmer et essayer de comprendre un peu tout ce qu'il raconte. C'est pas facile. Mais voilà. C'est hyper intéressant. Et encore une fois, c'est du contenu pour la chaîne anglaise. C'est en anglais. On mettra la chaîne anglaise. On mettra toute la vidéo qui s'est en allemand. La qualité devrait être propre avec le son. Et on se retrouve avec une partie extérieure. C'est... C'est incroyable, encore une fois. Voilà, le côté... C'est très... C'est très joli, tu vois, le fait de... De rentrer un peu dans la spirale comme ça. C'est très joli, encore une fois. Et puis là, bon là, on fait assez l'amis, encore de vrai. Donc c'est passé, ça va être plutôt sympa aussi. Puisqu'on va continuer comme ça très doucement. De toute façon, on est sortis de la grotte. Elle nous a raconté... Enfin, elle nous a raconté l'histoire. Parce que j'avais pas tout... Tout saisi. Et là, on est sur la partie la plus... Cholique. Oh, ils auraient rêvé. Ils ont même mis des lumières sur tous les arbres, sur le côté ici. Et cette partie intérieure, c'est très très joli, tout. Et moi, je suis convaincu que c'est des petits dragons. Enfin bon, après... On va tenter le finisse. Photo. On ira au milieu se balader, tout. C'est très 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 joli encore. Comme ça. Oh ! Oh ! Oh ! C'est du... C'est du... C'est du sable, hein... Ou des gravillons. Oh ! Oh ! C'est du comme si joli. Avec des fleurs, évidemment. Puisque bon, on est un peu en mode Saint-Valentin. Sauf que nous, tout le monde croit qu'on est en couple. Enfin que non. Mais c'est pas grave. Ça passe quand même. Euh... Et puis là, on descend. Oh ! C'est super joli, vraiment. C'est les dragons. Ou des petits diables. Non, je pense que plus que c'est les dragons. Très très joli. Et puis surtout, il y a un restaurant là-bas. Donc je pense qu'on va faire le tour. Et après, on va finir au restaurant. Je crois qu'on a bien mérité de manger un petit peu. Avec la mise. Ouais, il y a même l'arbre. C'est fou quand même, hein. Ouais, je veux dire, nous, Lyon, avec la fête des Lumières, bon, c'est pas mal, mais c'est qu'une fois par an. Et là, on va passer sous le tunnel qui est, vous voyez, carrelé. Donc du coup, ça donne un effet très psychédélique à la chose, puisque ça brille par terre. C'est beau, hein. à moins que je fasse rentrer pour le mauvais côté. Et qu'en fait, ça soit l'inverse. C'est possible. Ah, allez, oh là là, avec le papillon et tout. Très bien, très bien, très bien. Et puis là, on a encore un truc. Il y a plein de trucs partout. Il y a plein de trucs partout, c'est-à-dire. Là, il y a un... Papillon... Très, 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 très génial. C'est intéressant, vous voyez, avec le... Dis, dis-le en commentaire. C'est impressionnant. Tu n'as jamais vu, ça ? J'ai tout vu, moi ? Ben, attends, mais... Écoute, moi, je n'avais jamais vu. C'est vrai que l'arbre, je ne sais pas si vous verrez aussi bien... Elle, elle... Et tout ça en plus. Voilà. Et je vous mets un en plus en plus. C'est cadeau. Très bien, c'est ça. C'est incroyable, c'est génial. C'est drôle l'idée, hein ? En même temps... Alors oui, après, on comprend pourquoi ils nous ont dit qu'il fallait absolument qu'on vienne là le soir. Et non pas la journée, parce qu'après, ben, la journée, ça reste que des blocs avec de la couleur... Avec, tu sais, avec des lettres, quoi. Mais ça ne ressort pas là, quoi. En pleine... En pleine nuit, comme ça, c'est incroyable. Mais je suis habitué d'être privé par la bouffe, là, en ce moment. C'est 19h, euh... Papa est la faim, hein ? On va aller là-bas. C'est des ballons. Il y a tous nous vendre des... Des barbapapas, des fleurs. Mais moi, ce que je veux, c'est ce que je veux. On va aller par là. Il y a plein de cascades et tout, c'est des trucs de ouf. Oh, là, il y a plein de petits chats et tout, ça va être trop bien. Bon, on a été pour voir pour manger, mais il n'y avait rien de bien. Enfin, des pâtes tailles. Le problème des pâtes tailles, c'est que j'ai le bouffé ce midi. Le Samp-Tam, je ne suis pas trop fan. Et après, il y a des espèces de poulet, machin. Mais c'est vraiment qu'il y a des petits stands un peu moyen, quoi. Donc, euh... Sur ce mode contre... Oh, Eric, les... Oh, là, je... Vous ne savez pas ce qui vous attend. Moi, j'ai vu. Toi, tu verras tout à l'heure. Oh, dès la lumière ! Voilà. Donc, moi, il n'y avait rien de bien. Oh, la fâche ! Attends, là, tu peux... Voilà. Donc là, en fait, il y a Bouda. Ici. Et là-bas, la vue est incroyable ! Donc, encore une des représentations de Bouddha. On va être là, en fait, tout. C'est Game of Thrones, là. Regarde ça, un peu. Et ici, on a Bouddha. C'est magnifique. Oh ! Avec les arbres et tout. Avec le tissu, tout. C'est... Non, même, mine de rien... Thank you ! Thank you ! Il a une des représentations de Bouddha. Waouh ! C'est incroyable ! C'est vraiment magnifique ! Je sais. Ouais, il faut que j'aille doucement. J'ai du mal avec la caméra, là. Je ne sais pas comment faire pour filmer bien. J'ai beaucoup de pester. Mais bon, tant pis. C'est la vie, hein. J'ai l'impression, tu vois, quand j'ai mis la cloche, ça s'est éteint. Ça... Non, c'était le hasard. Waouh ! C'est magnifique ! Je ne sais pas si ça rendra aussi bien en caméra. Mais alors, en vrai... Quand même ! Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est... Vous avez vu ? Enfin, je vous fais un peu un plan à 360 avec ma tête. Même si vous vous en foutez de ma tête. Mais voilà. C'est juste magnifique. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a rien à manger. Comme maintenant, il commence à avoir faim. Il commence à être 7 heures. Donc, on va essayer de trouver un petit boui-boui pour aller manger un petit bout. Mais... Voilà quoi. Je vous laisse là-dessus. Doucement, comme ça. Voilà. Avec les lénuphars. Les lumières. Les petits lampions, comme ça. Un des bouddhas là-bas. Ici. L'arbre. D'avatar, comme elle dit. Non plus que les... Pour se connecter aux cheveux. C'est étonnant. Très étonnant, comme pas. Mais encore une fois... Il fallait le faire. Je... Pour vous, la journée n'est pas finie. On va faire la fin avec Cathy. Et puis... Et puis voilà. On va essayer de trouver un boui-boui. Donc, on se retrouvera tout à l'heure pour le restant. Bah oui. La boutique, évidemment. C'est un parc. Donc, le parc ne peut pas finir sans la boutique. Sans le shop. Et puis, on va regarder ça. Et ça sera plutôt bien. Pour moi, Cathy s'amuse beaucoup. Mais c'était très intéressant. Je ne veux pas le shop. Nous, on voudrait voir. Mais pas tout quoi. Pour garder un peu de suspense. Tu viendras toi-même. Mais c'était bien. Là, ils ont laissé les robes et tout. Et puis, voilà. On a rire sur le shop. J'étais plein de... Après, voilà. Ça s'entend à l'air. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai, c'est vrai. Ah bah voilà. Il y a trois boudats. Il y a quand même pas mal de trucs de bien. c'est mieux c'est une semaine oui je sens quand même pas que c'est souvent fait là ça va tu vois cela comme des trucs sympa mince avec vos 359 tu vois ça doit faire du 3 et 3 si vous soyez dix balles pas douce balle c'est ce manche l'un d'eux d'un dans le sens bon après après l'état aux soins qu'on a acheté voilà ça passe 69000 à 30 35000 1000 euros 2000 balles de mille balles ça va tu dois ramener ça en souvenir pas en france c'est tout en la valise et je n'ai plus de bataille vous êtes encore obligé de changer de batterie je sais que vous allez me juger encore tout et ben on va bouffer mcdonald voilà non seulement c'est qu'il est bien en fait on voulait s'arrêter il ya un espèce de night market et tout mais en fait comme c'est très très local mais qu'elle est aussi elle est pas trop la bouffe trop trop taille et ben en passant sur la route on a vu mcdonald en septembre ferait bien un bon jump food comme ce midi on a mangé léger on a marché comme des cochons et ça il y avait quand même gros bon burger bien gras et des frites et alors et ben c'est dit que ça nous ferait bien plaisir pour mcdonald comme ça c'est sur la route en fin de détour on mange un grand rente et dodo comme ce que cramé une journée enfin vous vous rendez pas contre nous depuis ce matin on a vu on a vu plein de trucs quoi entre eux après l'achat le café la cave la montagne le retour le café encore tout à haut et soit et là pour une première journée de saint valentin c'était pas mal voilà ainsi terminera cette journée pour vous j'ai pas vous filmer le retour à l'hôtel ni la douche je sais que certains aimeraient bien mais non et puis voilà comme ça on fera ça sera tout pour aujourd'hui on se retrouvera demain les prochaines aventures mais je trouve que déjà aujourd'hui c'était pas mal voilà la bonne journée à tous et puis je trouve le bouton de la maladie il a il on 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 Sous-titrage ST' 501